Les déchets généraux Les déchets généraux Les décharges dans de nombreuses villes de pays africains posent de graves risques pour la santé et l'environnement, comme par exemple des pentes abruptes dues à une mauvaise exploitation, une génération incontrôlée de méthane et l'infiltration de l'exiviat non traité. Depuis les années 1980, la structure de décharge semi-aérobique de la méthode Fukuoka est devenue un des standards pour les sites d'enfouissement au Japon et elle a également été adoptée dans les pays en développement. En effet, la méthode Fukuoka présente les avantages suivants. Elle réduit les émissions de méthane, qui est un gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la conservation de l'environnement mondial. Elle peut également être mise en application dans les décharges existantes, répondant aux enjeux actuels. Elle permet une stabilisation rapide des décharges et a un faible impact environnemental, réduisant les risques associés aux décharges et permettant l'utilisation future du site. Elle est peu coûteuse et simple, et peut donc être adoptée par les pays en développement. En utilisant la technologie simple et économique de la méthode Fukuoka, il est possible d'accélérer la stabilisation des sites d'enfouissement et de les améliorer. Forte d'une longue expérience au Japon, la méthode Fukuoka a également été introduite à l'étranger avec le soutien du gouvernement japonais, non seulement pour la construction de nouveaux sites d'élimination des déchets, mais aussi pour l'amélioration de décharges existantes. Avec le soutien du gouvernement japonais, des mesures d'amélioration basées sur la méthode Fukuoka ont été mises en œuvre dans une partie du site d'élimination de Hulene à Maputo au Mozambique, où une pente s'était effondrée. Après cela, la ville de Maputo a pris l'initiative de renforcer la sécurité de la décharge en étendant ses mesures d'amélioration à l'ensemble du site d'enfouissement. Par ailleurs, des mesures d'amélioration basées sur la méthode Fukuoka sont aussi mises en œuvre à la décharge de cocher à Addis Abeba en Éthiopie, où un effondrement de pente a également lieu. L'amélioration des décharges existantes basées sur la méthode Fukuoka est peu coûteuse et contribue à la lutte contre le changement climatique. Commençons les améliorations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada